Le clavier à tra-multi-profils de Speedlink entre en jeu, puisque ce dernier vous permet de brancher simultanément jusqu'à 5 appareils différents, via Bluetooth. Une simple combinaison de touches vous permet de basculer rapidement entre les différents appareils, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de passer manuellement par les tracas de la commutation entre les PC, tablettes et smartphones. Bien sûr, le fait que le clavier à tra-multi-profils soit compatible avec toute une gamme de systèmes d'exploitation en facilite l'utilisation, ce qui en fait en particulier un jeu d'enfant pour alterner entre iOS, Android et Windows. Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble un clavier, un clavier pas comme les autres, le ATERA multiprofils, un clavier qui va permettre de se connecter à plusieurs appareils, 5 appareils au total. La manipulation est très simple, on va pouvoir sauter d'un appareil à un autre avec deux touches, ce qui n'est pas négligeable. Vous allez voir que dans cette vidéo, ce clavier, on l'a customisé. Normalement, il est comme ici, vous le voyez dans sa boîte, donc on va faire le déballage ensemble, customisé pour les personnes malvoyantes et vous allez voir le résultat. Merci de regarder cette vidéo. On ne tarde pas, on va l'ouvrir ensemble. Actuellement, il est comme d'habitude sur le bureau, dans sa belle boîte. Dès qu'on l'enlève de son premier carton, on retombe sur un carton tout épuré blanc. On tombe sur un volet avec la notice, un câble USB livré pour le rechargement de ce clavier. On l'enlève par devant nous et on tombe directement sur le clavier. Ce clavier se recharge en USB. D'ailleurs, dans le haut du clavier où on a le renflement, on a une petite encoche que l'on pousse, qui va donc faire apparaître deux piles LR6 AA, qui sont des piles batterie. Alors, c'est un clavier classique sans cinq touches, avec à droite un pavé numérique, les deux repères sur le J et le F. Donc, le clavier, on le trouve de couleur noire. De chaque côté, à droite et à gauche, on ne trouve aucune connectique. Dessous du clavier est bombée pour avoir notre clavier qui se relève un petit peu vers nous à partir du haut du clavier. On va trouver, lorsqu'on le met sur la tranche avant, on arrive sur la tranche arrière du clavier, où on va trouver ici. Je vous le mets en gros. On va donc trouver ici la connectique pour, justement, recharger notre clavier. Un petit bouton bascule qui va allumer ou éteindre notre clavier. Donc, à droite, on est allumé. À gauche, on est éteint. Et ensuite, juste à côté, on a un petit bouton poussoir pour lancer la reconnaissance Bluetooth. Car ce clavier est un clavier Bluetooth 3.0. On l'a customisé de sorte à ce qu'il est équipé de grosses lettres que les personnes malvoyantes puissent voir sur ce clavier. Donc, comme il est noir, on est sur un clavier inversé avec de très grosses touches. Je vous le montre en gros. Une particularité sur ce clavier, c'est que la touche FN se trouve à la droite, la deuxième touche de la barre d'espace. Au lieu, sur un clavier classique, par exemple, de PC portable, qui, elle, normalement, se trouve sur la gauche de la barre d'espace. Les touches de fonction entre F4 et F8 et F12. Voilà, on a nos petits espaces qui sont là. Donc, un clavier avec des touches qui rebondissent très rapidement lorsqu'on les enfonce. Voilà. Alors, comment va se passer l'apairage des cinq appareils ? Tout d'abord, on va allumer notre clavier à l'arrière, le petit bouton poussoir. On le pousse donc vers la droite. C'est parti. Donc, il est poussé. Ensuite, on va appuyer sur la touche FN et on va appuyer sur ou la touche 1, ou la touche 2, ou la touche 3, jusqu'à la touche 5, pour dédier un appareil sur les touches alphanumériques. Donc, les touches qui sont au-dessus des lettres de votre clavier. Par exemple, je vais appuyer sur FN2. Et une fois que j'aurai appuyé sur FN2, je vais appuyer sur le petit bouton qui est entre la connectique et le bouton marche-arrêt, pour lancer la détection du clavier. Et vous allez apercevoir une petite lumière bleue qui va se mettre à clignoter. Normalement, c'est 4 secondes. Une fois les 4 secondes passées, votre clavier est censé clignoter. Vous allez sur votre appareil, Bluetooth, la Terra Keyboard est connectée. Et normalement, on va pouvoir avoir accès avec notre clavier. Avec les flèches de mon clavier, je vais pouvoir maintenant circuler sur mes icônes, puisqu'il est connecté. En tapant donc flèche au flèche bas, ça valide l'application en cours. Et vous voyez donc, avec le clavier, je peux gérer entièrement mon iPhone. Maintenant, on va appuyer un deuxième appareil. Par exemple, la Galaxy Tab A6, où j'ai fait des vidéos. N'hésitez pas à aller sur la chaîne, voir ces vidéos. J'ai fait pas mal de vidéos sur cette tablette, qui est vraiment pas mal en termes d'utilisation. Pour la connecter, on va se mettre sur FN3 du pavé Alpha numérique. J'appuie dessus. Voilà. Une fois qu'on a mis sur FN3 du pavé Alpha numérique, on appuie sur notre bouton d'appairage. Le clavier clignote, donc 4 secondes. Sur notre tablette Android. Dans les paramètres Bluetooth. Notre clavier, donc, appuyer deux fois pour activer. Apparaît ici, dans la tablette. Une fois qu'il a appairé, on va vérifier avec nos flèches si on a accès à la tablette. Ce qui est donc le cas. Maintenant, la page d'accueil. Vous allez donc voir avec les flèches. Je gère ma tablette. Si je fais FN2. Je gère mon iPhone. Je refais FN3. Je gère ma tablette. On peut faire jusqu'à 5 appareils. Ça veut dire que vous pouvez connecter votre Mac, votre Windows en Bluetooth sur ce clavier. Et dès que vous allez appuyer sur FN12345, vous allez vous connecter à votre appareil en Bluetooth. Voilà pour ce clavier à Tera. La navigation sur vos différents appareils est très rapide, très fluide. Vous avez un clavier vraiment de grande qualité. Un clavier de PC, puisqu'on a un pavé numérique. Ce qui est très appréciable après aussi pour certains raccourcis clavier. J'espère que la vidéo vous aura plu sur ce clavier très réactif en Bluetooth. 5 possibilités d'appairage sur 5 appareils différents. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Surtout, pensez bien à vous abonner pour continuer à suivre tous les tutos, démos, présentations des prochaines vidéos. Et les recevoir dans votre boîte mail. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501